C'est l'entreprise publique transformée maintenant en société commerciale qui est chargée de pouvoir ouvrir et maintenir la voie de navigation qui permet aux bateaux d'arriver aux deux ports maritimes du Congo, c'est-à-dire Boma et Matadi. Ce qui manque aujourd'hui est la capacité d'envoyer le service basique, qui est le drap de l'arrivée du Congo, pour être maintenu à un niveau où nous pouvons économiquement naviguer nos vessels vers Boma et Matadi. 18 pieds d'écalaison, c'est-à-dire moins de 6 mètres. Et ça, pour les armateurs, c'est toujours embêtant, parce que ça veut dire qu'ils doivent amener soit de petits bateaux, soit de grands bateaux, mais faiblement chargés. Ça, ce n'est pas intéressant pour eux. Nous avions fait des études au préalable pour déterminer la quantité de travail qui devrait être faite afin d'arriver à ces profondeurs-là. Et ce travail-là a été évalué à 3,5 millions d'euros. Cet argent-là, la CVM ne pouvait pas le mobiliser du coup. Donc, nous avons eu à recourir au partenariat avec MERS pour demander à MERS, qui est notre partenaire et notre client, de pré-financer. Donc, c'est bien MERS qui a payé à Dredging les 3,5 millions d'euros. Et nous, en tant que CVM, nous nous sommes arrangés avec MERS pour que ce soit un remboursement qui est fait par retenu sur les factures que nous leur adressons chaque fois que leur bateau vient à Boma ou à Matadi. Nous avons un relation de la client-reurs en couple avec un objectif qui est un objectif qui est de négler à MERS et du souhait de mettre autant de cartes que possible pour nous. Pour nous, le modèle modélisme est de mettre les objets pour permettre de mettre autant de cartes que possible pour optimiser l'utilisation deslonques pour nous donner autant de cartes que possible. Donc, nous avons un objectif qui est de l'abandonation pour profiter la volée à Matadi. Donc, pour nous, c'était une matière de financement et d'être d'adresse, mais nous respectons le rôle de CVM dans leur communauté. et qui a permis effectivement que nous puissions à la fin de ces travaux retrouver des profondeurs plus importantes, 26 pieds, et donc ça, ça correspond à la demande des armateurs en termes de profondeur minimale pour leur permettre d'avoir des bateaux et d'exploiter des activités avec des marges bénéficiaires. Aujourd'hui, la plupart des navires qui partent de Matadi sont maintenant chargés, alors qu'avant ça, ils rentraient à vide. Je pense qu'il y a eu une augmentation de flux commerciaux dans les deux sens. Nous avons apporté plus d'exportés sur des basseurs groupes que nous avions possiblement fait avant que cette intervention a pris place. Ensuite, en ce qui concerne la population congolaise, une bonne partie des produits consommés localement sont des produits importés. Si les bateaux ne viennent plus, donc ces produits importés disparaissent du marché. On peut avoir d'abord une hausse de prix, donc une inflation galopante, et ensuite, ce qu'on a connu ailleurs, les émeutes de la faim. Donc on ne peut pas prendre de telles idées. Je crois que grâce à cette expérience, tout le monde a été bénéficiaire de ça. Dans des pays comme le DR Congo, où le coste de logistique pour les produits que vous achetez sur les routes est de 50% de la valeur, tout ce que nous pouvons faire pour minimiser les coûts de transport, aide la population. Ce qui vient d'être fait entre Merckx et CVM, me semble-t-il, c'est une première expérience. C'est une expérience, je crois, unique pour le moment. Mais je pense que c'est de cette façon-là que nous pouvons y aller avec nos partenaires.